Bonjour, Sébastien Dubois, horticulteur à Olivet, pour l'entreprise au jardin d'Olivet, située à Orléans, en région centre. Aujourd'hui, je vais vous présenter les plantes millifères. Les plantes millifères sont des plantes chargées en pollen qui permettent de nourrir les insectes pollinisateurs, notamment les abeilles. Les insectes pollinisateurs et les abeilles permettent la vie et la reproduction des plantes dans les jardins. Ils permettent aussi d'augmenter les productions de fruits et de légumes dans les potagers. Je vais vous présenter quelques plantes, et elles sont nombreuses, qu'on peut mettre dans son jardin, en balcon et en terrasse. On n'est pas obligé d'avoir un jardin pour mettre des plantes millifères. Tout d'abord, ici, un Altea, ou Hibiscus, une plante qui fleurit l'été, un arbuste qui monte à environ 1m50, et qui fleurit l'été. Ensuite, là, un Gniphophia, ou Tritoma, pareil, une plante à fleurs vivaces, qui fait des épis, et qui fleurit l'été. Le Lagerstremia, ou connu sous le nom de l'Ila des Indes. Le Flux, une fleur vivace. La Lavande. Le Fuchsia, qui est une plante d'ombre, qui est intéressant pour les jardins ombragés. Le Perophia, une plante bleue, un arbuste de plante bleue, qui fleurit l'été, et qui tient très bien au sec. Le Géranium, une plante annuelle, qui fait de la fleur tout l'été, très bien pour les balcons et les terrasses. On peut également faire des compositions avec des plantes annuelles, avec du Scaevola, la fleur bleue, le Géranium, et le Bidens. Au potager, on peut mettre aussi des framboisiers, qui font de la fleur tout l'été, et qui donnent des fruits tout l'été. Donc, les abeilles mangent, et nous aussi. Voici un aperçu de quelques plantes pour une floraison estivale. A l'automne, on peut aussi planter des plantes afin de nourrir les abeilles. Donc, le Troène. L'Elinus ebengii, qui fait d'une fleur petite mais très parfumée, avec un feuillage persistant. La Bruyère, qui fait d'une belle floraison rose pour les jardins ombragés. Les astères, qui font de la fleur au mois de septembre-octobre. Les lauriettins, qui font de la fleur blanche du mois d'octobre au mois de janvier-février. Et les noisetiers, qui font de la floraison au mois de février, pour nous, pour notre visuel, des feuillages colorés rouges ou verts. Au printemps, on peut planter du hou, le rosier, qui est aussi agréable à sentir pour nous. Le groseiller, qui fera après des fruits à la fin juin. On peut également planter une grimpante, la glycine, qui fera aussi ombrage sous une tonnelle. L'aussement de burgundy, avec des fleurs blanches et un feuillage persistant. Le cerisier, qu'on ne présente plus, le préféré des français. Et le lilas, avec son parfum inégalable. Avec l'échantillon de plantes que je vous ai montré, qui n'est pas exhaustif, toute l'année, on peut mettre des plantes pour nourrir nos amis les abeilles. Sous-titrage ST' 501